Apocalypse 6 Chapitre 20 Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yehoshua et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leurs fronces ou sur leurs mains. Et ils vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Machia Milan. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Béni est saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas d'autorité, mais ils seront prêtres d'Elohim et du Machia, et ils règneront avec lui mille ans. Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre et ils encerclèrent le camp des saints, et la ville aimée. Et du feu descendit du ciel de la part d'Elohim et les dévora. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour les âges des âges. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mère donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu.